C'est un changement professionnel qui a entraîné une sacrée perte de poids. Lors d'une interview, une ex-journaliste phare de BFM TV qui a rejoint une autre chaîne à la rentrée a révélé s'être délestée de plusieurs kilos. La suite après la publicité BFM TV a perdu beaucoup de ses soldats à la rentrée. En effet, la chaîne d'information en continu de Marc-Olivier Fogiel n'a pas su retenir plusieurs de ses journalistes phares, dont Aurélie Casparti sur France 5 mais aussi Pascal de la Tour du Pain. Cette dernière en était pourtant un visage emblématique depuis plusieurs années. Elle avait d'abord passé 9 ans au sein de BFM TV, entre 2008 et 2017, avant de finalement se diriger vers LCI, chaîne concurrente. Et puis en 2021, elle a choisi de revenir pour présenter une quotidienne jusqu'à la fin de la saison 2023. Au cours de l'été, la pétillante blonde de 46 ans a décidé contre toute attente d'opérer un virage radical en acceptant la proposition de Cyril Hanouna de rejoindre C8. Elle est donc désormais aux commandes de la nouvelle émission PAF et est également chroniqueuse dans Touche pas à mon poste chaque soir. Fini ainsi les matinales et le rythme décalé auquel elle s'était habituée toutes ses années. Un rythme qui avait provoqué des manquements avec ses enfants Pierre, 18 ans, et Flore, 16 ans, née de sa relation avec son ex-mari Jean-Philippe de la Tour du Pain Chambly de la Chars, comte de la Tour du Pain. Et depuis, force est de constater que Pascal de la Tour du Pain a perdu du poids. Vous avez un petit peu maigri ou je me trompe ? A remarqué Jordan Deluxe en la recevant dans son émission chez Jordan. Alors, oui Jai maigri mais je ne l'ai pas fait exprès. Jai dû perdre 10 kilos ? A-t-elle confirmé. 10 kilos entre BFM TV et C8 ? C'est-ce t'étonné l'animateur ? Et pour la journaliste de justifier ce changement physique par le rythme normal qu'elle a retrouvé ? 10 kilomètres de marche par jour si elle n'a pas fait de régime à proprement parler ? Pascal de la Tour du Pain a bien vu que sa routine alimentaire avait évolué pour le meilleur, comparé à celle qu'elle avait lorsqu'elle devait se lever en pleine nuit. C'est-ce pas qu'on mange beaucoup le matin ? C'est-ce qu'on mange n'importe comment ? Même quand on essaye de bien faire ? La vérité ? C'est-ce qu'on n'y arrive pas ? A-t-elle souligné ? Amusé. En outre, la femme de télé explique faire de l'exercice quotidiennement. Je fais une heure de marche par jour ? J'essaye de boucler 10 kilomètres par jour et ce n'est pas évident. Donc, je me lève tôt le matin et je vais marcher une heure. Ainsi, elle est heureuse de pouvoir dire qu'elle se sent bien et a retrouvé un équilibre de vie. La suite après la publicité 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 La suite après la publicité